Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Alors aujourd'hui on va parler de la préparation de télé même si je suis en vacances. Alors comme vous le savez, je suis en vacances, je filme en vacances, donc vous entendrez peut-être des bruits autour de moi qui ne sont pas ceux que vous entendez habituellement. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez vous parler de comment bien préparer ces travaux dirigés. Alors c'est une vidéo qui va être en trois parties. La première c'est comment bien préparer ces travaux dirigés. La deuxième partie ça va être comment faire une préparation dite efficace entre guillemets. Comment vous pouvez considérer et à quel moment vous pouvez considérer que votre préparation est efficace. Et en troisième partie c'est comment avoir des bonnes notes. D'abord le premier point, il faut bien lire tous les documents. Tous, sans exception, vraiment. Vous ne pouvez pas commencer une préparation de télé sans avoir connaissance de tous les documents qui vont être dans votre télé. Même s'il y a 50 ou 60 pages à lire, il faut vraiment lire 50 ou 60 pages. Commencez par lire une première fois pour prendre connaissance des documents et une seconde fois avec votre surligneur. Vous faites une lecture active, je veux dire, des documents. Pour pouvoir en parler en fait concrètement. Le deuxième conseil que j'ai pour bien préparer cette TD c'est de travailler avec ses cours à côté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement une séance de TD ça sert à regarder votre cours plus en profondeur. C'est un zoom sur le cours. Une petite loupe sur une thématique de cours. Donc concrètement il faut que vous travaillez avec votre cours à côté. Et si possible un cours qui est déjà fiché. Comme ça vous savez directement de quoi ça parle. Donc si possible j'ai déjà élaboré ma fiche de TD sur la thématique en question du travail dirigé. Et comme ça, ça va me faire des flashbacks directement sur le cours. Et moi ça va me permettre d'alimenter ma fiche que j'ai fait avec mon cours. Avec les matières qu'il y a dans mon TD. Et de mieux comprendre mon TD par la suite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour bien préparer son TD ? Il y a ne pas avoir peur de prendre de la doctrine. Vraiment LexisNexis et les bases que vous avez sur différents serveurs. Notamment gratuitement. Donnés par votre université sont très importants. Je vous conseille de les utiliser. Ce que vous donne comme matière vos professeurs etc. peut vous servir. Mais au niveau de la jurisprudence et des exemples. Au niveau des choses qui vous ressemblent. Et pour ça, prenez des exemples qui vous ressemblent en les cherchant. Dans les différents outils de doctrine. Prendre son temps pour préparer son TD. Ça ne veut pas non plus dire tout faire d'un coup. Comme je vous l'ai dit dans le Get Study With Me. Mon accent en anglais est nul. Par contre, je segmente au niveau de la thématique. Je fais un peu de cours, un peu de TD etc. Il ne faut pas que vous vous souliez à faire le TD. Donc quand vous voyez que vous n'êtes plus réceptif. Vous n'arrivez plus à vous concentrer. Faites trop de choses. Travaillez votre cours. Refaites des fiches. Allez chercher de la doctrine. Faites quelque chose qui vous fait plaisir. En tout cas, arrêtez-vous. Parce que ne pas être concentré. C'est la meilleure manière de ne pas bien travailler un TD. Et surtout de ne pas le retenir. Et le but, c'est que ça vous aide vous après. Dans la préparation de TD, moi je vous conseille de toujours, toujours faire tous les devoirs qui sont demandés. Même quand ce n'est pas ramassé. Même quand vous n'allez pas être relu etc. Pourquoi ? Parce que déjà ça vous fait de l'entraînement. Il n'y a rien que mieux de la pratique. On n'apprend qu'en pratique. Que avec l'expérience. Ça c'est clair et net. Et de surcroît, si par hasard vous avez un professeur, enfin un chargé de TD qui est apte, vous pourrez lui demander une correction, lui proposer votre plan à l'oral. Ça va vous aider pour les partiels de toute manière. Et également pour bien préparer un TD, travaillez avec un lexique de vocabulaire juridique. C'est absolument nécessaire. Lorsqu'il y a un mot que vous ne comprenez pas. Il faut avoir l'habitude et rendre systématique le fait de chercher l'information. Et n'oubliez pas, travaillez vos TD avec la méthodologie sous les yeux. On passe à la deuxième partie. Comment travailler efficacement un TD ? Une préparation est dite efficace lorsque vous pouvez parler du sujet ouvertement avec la position que le professeur a adopté dans son cours avec quelqu'un. En pouvant lui expliquer de manière simple et logique afin qu'il comprenne la notion même s'il ne la connaît pas. Même s'il ne fait pas du droit. On dit qu'on a fait une préparation efficace lorsque le vocabulaire juridique et les définitions juridiques sont connues. C'est-à-dire que lorsqu'on vous pose une question sur un mot, vous êtes capable de dire sa définition. Que ce soit la définition que vous avez appris par cœur ou que ce soit une définition reformulée avec vos mots qui soit concrète. Lorsqu'on dit nul, ça reprend une catégorie juridique et une conséquence juridique particulière. Donc vous devez connaître cette conséquence juridique particulière. Quoi que ce soit dans votre reformulation de la manière dont vous avez compris la notion, c'est comme ça et c'est tout. Donc il faut que vous sachiez l'expliquer comme ça a été expliqué dans la définition juridique. Voilà, pour pas que ça perde de sens. Et pour moi, en troisième point, le fait que ma fiche de TD, parce que je fiche mes TD, ma fiche de TD puisse tenir sur une page, une seule et unique, recto. Il faut que ma fiche soit organisée de manière si logique, c'est-à-dire avec des faits, des exemples concrets, des documents qui ont été évoqués dans mon cours, des articles demandés ou des auteurs mis en avant dans le TD. Je ne fais pas partie là, majeure, milleure, etc. À la fin de ma page, avoir un plan en deux parties, voire deux plans en deux parties sur le sujet en question. Si il y a une dissertation ou un commentaire de texte, ben voilà, il faut deux plans différents. Ou avoir le plan de cours apparent pour que directement ça me fasse tilt lorsque je regarde ma fiche de TD ou quand je le préparais pour mes partiels. On arrive dans la troisième partie, comment avoir une bonne note. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui m'a été demandé. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des choses logiques. Quelles que soient vos années d'études, pour avoir une bonne note, il faut savoir respecter la méthodologie. Donc moi, je le mets en premier point. Si vous ne respectez pas la méthodologie, c'est des points de perdu, évidemment. Deux, c'est comprendre l'attendu du chargé de TD. Chaque chargé de TD a sa manière de travailler. C'est son cours à lui, il lui est personnel. C'est lui qui est chargé de vous diriger et il a ses méthodes à lui. Est-ce que c'est quelqu'un qui attend de vous, que vous preniez beaucoup la parole à l'oral ? Ou est-ce qu'il préfère que vous lui rendiez beaucoup de documentation ? Et je pense qu'il est important de savoir s'adapter et de comprendre l'attendu du chargé de TD. Ça ne se fait pas en une séance, évidemment. Je vous invite à suivre ça parce que généralement, bien s'en rendre avec son chargé de TD, c'est quand même au moins une moyenne d'assuré. Troisième point, être actif en TD et se faire remarquer. Remarquer dans le bon sens, évidemment. Je serai certain de ne pas avoir une mauvaise note parce qu'on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir pris la parole. Votre chargé TD doit savoir votre nom et doit savoir votre nom pour les bonnes raisons. C'est l'assurance d'avoir une bonne note, en tout cas une bonne note d'oral. Ce qui constitue quand même 25 à 50% de la note finale de votre TD, sachant que votre TD compte énormément pour vos notes. Je vous conseille de favoriser l'oral. Et si vous n'êtes pas bon dans la prise d'oral, eh bien forcez-vous. Prenez la parole de manière construite. C'est un sujet que vous avez bien maîtrisé. Il est toujours plus simple de prendre la parole plus systématiquement lorsqu'on connaît bien le sujet que lorsqu'on ne le connaît pas parce qu'on aura peur de faire une erreur. Toujours bien rendre ses devoirs. Alors ça, vous allez me dire, c'est un basique, mais oui, toujours bien rendre ses devoirs et même des fois en faire plus. Parce que si votre chargé TD est sympa, déjà, il acceptera de regarder votre devoir ou en tout cas, vous pourrez exposer votre plan à l'oral. Il faut que vous le fassiez corriger parce qu'il n'y a que la pratique qui fonctionne. Donc ça, pour moi, c'est nécessaire pour avoir une bonne note, travailler plus que ce que l'on vous demande, même si on dirait qu'on travaille déjà beaucoup. Il faut également, pour avoir une bonne note, bien préparer ses contrôles de TD. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans votre faculté, mais chez moi, c'est le cas. Il y a des contrôles de TD. C'est-à-dire, à la cinquième et la neuvième séance, généralement, on nous demande, on fait un contrôle, quoi. Et c'est des contrôles, pour moi, ce n'est pas des points bonus, mais c'est des points faciles. Parce que généralement, le chargé TD va vous dire, ce sera un contrôle porté sur cette partie de cours-là. Donc concrètement, vous avez les réponses à portée de main si vous connaissez votre cours et si vous avez travaillé votre cours. Donc vraiment, utilisez ça pour avoir des bonnes notes. Les bonnes notes en TD, c'est absolument nécessaire pour les parties, vous verrez. Et c'est le dernier point, et c'est de manière globale, dans toutes mes parties, comment bien préparer les TD, comment travailler efficacement en TD et comment avoir des bonnes notes. C'est toujours avoir une écoute proactive. Et ça, c'est un conseil que je prends, que l'on me donne et qu'à chaque fois qu'il est valable dans absolument tout, que ce soit dans les travaux dirigés ou dans les cours magistraux. Une écoute proactive et connaître le sujet du TD, c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas que vous appreniez le sujet quand vous arrivez en TD. Il faut que vous l'ayez déjà travaillé. Pourquoi ? Parce que les TD, ils servent à s'imprégner du cours. Travailler plusieurs fois la mémoire sur un même sujet, c'est bien plus utile que de faire un one-shot directement et ne plus entendre parler du sujet. Donc c'est important que vous n'apprenez rien quand vous arriviez en TD. Enfin rien. N'appreniez pas le sujet en tout cas de TD quand vous arrivez en TD. Ça avance énormément dans les révisions. C'était IFA de Jeu 26 Média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. N'hésitez pas à poser vos questions et à me dire vous comment vous vous sentez en TD, etc. Je suis apte à vous écouter.